Concon, c'est la concon, c'est la concon, c'est la chronique actuelle Concon, c'est la concon, c'est la concon, c'est la chronique actuelle Ah mon bon Georges, excusez-moi je vous... Salut, non c'est la chronique à Lionel, c'est tout, voilà, vas-y, vas-y Quel plaisir de vous retrouver Georges Mais oui, plaisir partagé J'osais dire que vous avez pu profiter de vacances telles que vous seuls le méritez Oui, quel faillot disons Dites-moi l'autre jour, je regardais une des six chaînes consacrées à l'oeuvre policière dans le pays Et un des dignes fils spirituels de Bernard de la Villardière Qui vous le savez est à l'objectivité sociale ce que François de Rugy est à la sauvegarde du homard bleu M'apprenait qu'au retour de leurs vacances, près de 95% des français avaient été cambriolés L'information me mit la puce à l'oreille Et oui, si ces gens le disent, c'est qu'ils doivent le s'achoir mieux que moi Après tout, peut-être que je suis un des 5% de chanceux qui pâche chaque année au travers du filet Rien ne m'avait été dérobé Néanmoins, mon bon Georges, j'étais intrigué Après tout, n'est-il pas possible d'envisager être la victime d'un larcin sans pouvoir toutefois s'en apercevoir ? Mais oui, je vous assure Tenez par exemple, si je remplaçais dans votre cuisine votre aubergine bio-thermodynamique à 16€ le kilo le samedi matin au marché des lisses Par une à 30 centimes le kilo chez Glyph Hollande C'est pas certain que vous vous en rendriez compte Le lendemain, encore soumis aux délétères effets de votre cuite de la soirée de la veille à la bière artisanale bio-barbu C'est pareil avec un tas de trucs, par exemple, après enquête, moi je m'étais rendu compte que des salauds avaient remplacé le parking du Maï par une ville miniature de chez Truffaut en période de Noël La douille est pourtant passée presque inaperçue Fort de ces amers constats, je me mettais alors en quête de traces du grand cambriolage invisible prophétisé par l'équipe journalistique du capitaine Cradoc Figurez-vous que j'ai trouvé mon tout premier indice au Jardin Moderne un jour que j'y promenais ma motivation avec nonchalance Je tombais là sur une étrange revue dont l'existence avait fui ma mémoire Les Rennais, magazine de la municipalité Derrière une façade Bonenfant, je devinais rapidement l'empreinte d'une Nathaloche apeurée en stade avancé d'angoisse municipale Vous n'êtes en effet pas sans savoir que les élections approchent à grands pas Et avec elle probablement l'un des plus grands combats de sumo en mousse que la ville ait jamais connue Apeurée versus Gandon versus Les Verts Nathaloche a déjà ouvert la bataille Au menu du magazine, un article sur la gare en forme de limace qui est terminée Une pub pour la motte immobilier Un article sur les beaux immeubles du maï qui sont faits depuis 4 ans pour les limaces Une pub pour Bleu Immobilier Un article sur les travaux de l'hôtel-lieu Et puis après une pub pour Bouygues Immobilier Un article sur la future Tour Rennaise Une pub pour Arc Immobilier Et ainsi de suite jusqu'à épuisement des pages Mais oui c'était bien sûr Il s'agissait d'agiter fortement la réussite du glorieux mandat de Nathaloche aux yeux du bio Rennais Aucun article ne précisait que L'immobilier avait encore battu des records l'an passé en la ville Plus 7% Conséquence directe de la multiplication des machins carrés Où on rajoute des bouts de mousse verte pour faire plaisir aux profs qui bouffent le midi à Biocop Et qui permettent surtout au final A ces salauds de proprio de nous pourrir la vie Avec leur loyer sans su A la place un petit obo en dernière page sur Le four à pain de Villejean Qui sera bientôt ouvert et comblera de joie et de silence les gentils Rennais Ébahi par l'efficacité de ses budgets participatifs Dame Ned ! On accuse des cambrioleurs pendant que de notre dos La mer apeurée n'en finit pas de finir nos portefeuilles Pour la gloire de la propriété privée Alors plus j'y réfléchis Plus je me dis que ce monde ressemble de plus en plus à une colonie de vacances mal gérées On promet au môme de faire des micro-fusées Puis on prétexte la pluie pour les coller à faire de la pâte à sel Tout ça parce qu'en fait les monos se roulent des pelles dans l'arrière cuisine Entre les grosses boîtes de haricots plein de fil Bien sûr on peut toujours trouver un certain nombre de gamins heureux D'avoir pataugé dans la farine pendant 8 heures Pour en sortir une de ces lamentables girafe blafarde Tout naïfs qu'ils sont, ils y verront une forme de prodige créatif En attendant, on s'inscrit en une colo en voulant tutoyer un instant la lune Et on finit avec la girafe couleur dépression Plastique moulage métaphorique d'une amourette estivale De frais titulaire du BAFA Je vous le dis, les fours à pain c'est la pâte à sel de notre enfance L'arnaque première Les millions coulent pour le bonheur du roulage de pelles Derrière les boîtes de haricots entre la municipalité et les promoteurs Et en attendant, on devrait s'occuper gentiment à cuire des miches En y voyant la transcendance ultime Bon sang mais relisez Marx, Georges Un four à pain égale du pain égale du pain azime Égale une tranche de Jésus Égale la religion égale l'opium du peuple Mais bon, je voudrais pas passer pour une sorte de fatalisme décourageant Vous le savez, mon bon Georges, Rennes Ce n'est pas uniquement fait de pâte à sel Et il n'y a pas ici que des playmobiles de villages miniatures de chez Truffaut On peut même dire qu'on a un bon vivier d'APA, souvenez-vous d'eux Les agitateurs professionnels allemands Et que ça, finalement, ça rebooste nos petits cœurs fatigués lorsqu'arrive l'automne On me glisse d'ailleurs à l'oreillette qu'on peut s'attendre à quelques après-midi Stages micro-fusées dans la ville, garantis sans moniteur et à l'abri de la pluie par adjonction de parapluie La suite donc au prochain épisode Merci Lionel On a hâte au prochain épisode En plus, je sens que plus on va s'approcher des municipales et plus ça va être sympa Bon, on se retrouve dans trois semaines, un mois à peu près, normalement Si tout se passe bien Tu sais très bien que ce n'est pas moi qui m'occupe du planning C'est bien que c'est commandant 4 Sous-titrage Société Radio-Canada